Il y a un petit sujet qui a le don de me faire grincer des dents. Attention, ça va faire mal. Les gens qui jugent. Mesdames, Messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Cette vidéo va heurter certains égaux, voire certaines sensibilités. Merci de votre compréhension. Reprenons depuis le début. L'étymologie du mot juge. Ça vient du latin judicem, dérivé du mot ju, qui signifie droit ou justice. Et discer, qui signifie dire. De la racine bec, qui signifie montrer. Tout le monde a suivi ? Comment avec la racine du mot justice et le mot montrer, on en est venu à lyncher les gens en public ? Et je ne te parle même pas du fait qu'on soit complètement sorti du contexte qui réservait le mot juge au magistrat. Alors pourquoi tu fais ça ? Le psychanalyste Norbert Chatillon explique que juger l'autre consiste à opérer une distinction. Je m'identifie, j'identifie l'autre, j'identifie nos points communs, j'identifie nos différences. Ça aurait pu s'arrêter là. À partir du moment où l'autre te renvoie quelque chose qui te dérange, tu ne fais que mettre en pratique l'un des plus vieux adages que l'on connaît tous. La meilleure des lieux adages, c'est la fête. Carl Gustav Jung nous explique que nous réagissons de cette façon car nous ne voulons pas reconnaître notre propre part d'ombre. Jour, nuit. Avec un mécanisme de projection bien huilé, ça devient très compliqué d'assumer ce qu'on est. En définitif, juger l'autre, c'est te juger toi. Ce qui sort de ta bouche, ça en dit vachement plus long sur toi que sur l'autre. Tu peux aussi faire ça dans un miroir et tu me diras quel effet ça fait. C'est également expliqué par certains psychanalystes comme un combat interne pour prouver qu'on existe. Les études nous montrent quand même une piste assez intéressante. Si tu veux que ça change, il y a une première étape assez intéressante à explorer. Il faut que tu commences en fait tout simplement par comprendre l'autre. Ça rend du genre. Parce qu'en te mettant au niveau de l'autre, en le comprenant, tu deviens passif. Et donc tu n'es plus dans l'action comme de juger. Mais perso, j'invite d'abord les gens à balayer devant leur porte. Ça rend simplement service à tout le monde. Alors, on s'y met ?